Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 3 janvier 2017. J'en profite pour vous souhaiter en cette première matinale de l'année 2017, meilleur vœu, une bonne année et surtout la santé de ma part et bien évidemment de toute la part de l'équipe de CMC Markets. Le titre du jour est début d'année tonitruant. En effet, le CAC 40, le DAX ont inscrit de nouveaux records annuels. Ils ont continué dans le sens de leur tendance haussière. D'ailleurs, ce sont la plupart des tendances en fait qui ont perduré en ce début d'année. C'est-à-dire que tout comme fin 2016, nous avons des indices européens haussiers, des indices américains haussiers, des actions qui opèrent des rattrapages, notamment tous les titres délaissés qu'on avait vus ensemble à la fin de l'année 2016. Un pétrole toujours haussier sur ses plus hauts de 2016 et donc toujours en soutien des indices. Nous avons un dollar toujours solide, un euro dollar toujours baissier. Et puis parallèlement, on parle en ce moment de plus en plus de la monnaie chinoise et du bitcoin. La monnaie chinoise baisse fortement contre le dollar américain. Les réserves de change en Chine baissent également. Les contrôles de capitaux et les contrôles des monnaies ont augmenté ces derniers temps. Et c'est ce qui a fait grimper le bitcoin. Les particuliers cherchant un moyen toujours de pouvoir se diversifier, de pouvoir sortir leurs capitaux. Et donc le bitcoin a atteint les 1000 dollars pour la seconde fois en 3 ans. Voilà. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette première émission du début d'année. Bonne et heureuse année à vous tous, la santé et que les marchés soient avec vous. On rentre dans le vif du sujet. Mais avant toute chose, un petit avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Comme tous les matins dans mon émission, vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous verrons les actualités marchés, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors en termes d'actualités marchées, le 4,40 a dépassé son haut de canal qu'on avait identifié vers 4880-85 points. Il a même dépassé les 4900 points ce matin. Donc c'est pour vous dire que jusque nouvel ordre, la tendance est haussière en données mensuelles, hebdomadaires, journalières. Les acheteurs ont la main. On ne cède pas forcément à l'euphorie en début d'année comme tout le monde. Mais on se doit d'être factuel, pragmatique. La tendance est haussière. Les plus bas et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Les statistiques sont bonnes. Notamment hier, les indices PMI en zone euro étaient bons. Nous sommes en début d'année 2017. En début d'année, les opérateurs sont plutôt pessimistes. Eh bien ils sont plutôt optimistes. En début d'année, ce sont toutes les projections annuelles, les projections de résultats, de bénéfices, d'appréciation des indices qui sont mis en place. Si vous regardez d'ailleurs le consensus de début d'année qui est donné tous les ans par les analystes à Reuters ou à Bloomberg, vous verrez que plus de 80% des analystes sont toujours positifs en début d'année. Donc voilà. Il n'est peut-être pas temps de se mettre en face de ces marchés haussiers en l'absence de signaux macroéconomiques et encore moins en l'absence de signaux techniques. Donc je ferai exactement la même chose qu'en 2016. C'est-à-dire que je vous accompagnerai dans la lecture de ces marchés. Et pour ma part, en tant que technicien, tant que les indices seront en tendance haussière, ne comptez pas sur moi pour vous parler de résistance, de retournement, de chandelier baissier qui n'existe pas. Voilà. Et le jour où on donnera un signal baissier, ne vous inquiétez pas, je serai là. Le DAX, lui, approche d'objectifs moyen terme majeurs à 11 600 points. On verra ça ensemble dans la partie graphique. On avait défini ensemble plusieurs objectifs à 11 400, à 11 600, à 11 800 points. Donc on continue de s'apprécier. Plus on s'apprécie, plus on s'approche de ces objectifs de moyen terme que l'on verra donc tout à l'heure. Le VIX perd 5,6% à 14,3 points, signe d'une complaisance toujours en place. Quand la volatilité va, tout va. C'est-à-dire que quand le VIX est bas, quand la volatilité est faible, eh bien il n'y a pas de tension sur les marchés. Les indices ont tendance plutôt à être soutenus dans pareilles situations. Le pétrole Brent est à 0,6% de ses records annuels de 2016, à 57 dollars. Il est actuellement à 56,6 dollars. Donc toujours haussier en soutien des indices. Le blé s'apprécie en direction de la borne haute d'un triangle moyen terme qu'on a identifié ensemble lundi dernier. Depuis, le blé a gagné 4% et il est remonté vers la borne haute d'un triangle. Et s'il en sort par le haut, ce serait un potentiel signal haussier de moyen terme qui serait donné sur les cours de cette graminée. L'euro, lui, repasse sous les 1,0465. L'1,0465, 1,0480, c'est une zone de résistance. On a tenté de passer au-dessus la semaine dernière, mais c'était dû à un manque de liquidité. On a fait une mèche haute rapidement vers 1,0650. Et nous voilà de nouveau pratiquement 200 points plus bas car les tendances perdurent jusque nouvel ordre. Et ce, je vous le répéterai tant qu'il le faudra, le dollar reste haussier. L'euro reste donc sous pression. En termes d'actualité macroéconomique, la Chine régule les transactions sur l'échange et les sorties de capitaux, ce qui pousse le bitcoin au-dessus des 1 000 dollars pour la seconde fois en 3 ans. Bloomberg relevait hier que le RSI, donc l'indicateur Relative Straight Index de l'Eurostoxx 50, se trouvait en zone de surachat depuis 12 séances, un record depuis 1999. Alors bien évidemment, vous prendrez cela avec des pincettes parce que ce n'est pas parce que le RSI du Dow Jones était à 90 il y a une semaine que Dow Jones a baissé pour autant. Au contraire, il s'est stabilisé à plat le temps que l'indicateur se dégonfle. Et puis hop, il est reparti à la hausse dans le sens de la tendance. Enfin, le consensus quant à la croissance en Europe en 2017 reste très prudent, ce qui signifie que toute bonne surprise en termes de données macroéconomiques peut nettement soutenir les actions européennes. Donc ça, c'est l'avis de Stéphane Barbier de la SER, stratégiste à Macor Capital Market cité par Bloomberg. Donc cette personne, se gérant comme de nombreux, en fait, constate que fin 2016, nous étions assez négatifs. Puis suite à l'élection de Donald Trump, on s'est resynchronisés sur un scénario macroéconomique globalement positif. Mais ce n'est pas encore un scénario euphorique et très, très positif. Donc il y a encore une marge de manœuvre pour que les statistiques économiques nous surprennent potentiellement à la hausse selon ce stratégiste. On verra cela dans les semaines à venir. Ensuite, côté entreprises, Euronext achète LCH ClearNet SA au London Stock Exchange pour 510 millions d'euros. Il faut juste une dernière validation entre le LSE et la Deutsche Borze. Viadeo sera finalement repris par le Figaro pour 1,5 million d'euros. Et puis Crédit Agricole renforce son partenariat avec Engie dans l'éolien avec l'intégration dans leur société commune FEIH de Maya et Olis. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, une volatilité encore contenue, faible. C'est le début de l'année. Les opérateurs reviennent progressivement. Les opérateurs aux États-Unis, d'ailleurs, reviennent uniquement aujourd'hui. Ils n'étaient pas là hier. Et les statistiques reprennent également leur publication. Donc progressivement, volatilité, volume et liquidité vont revenir dans les baisses. Dans les baisses, on retrouve Unibail et Clépierre, donc les sociétés du CAC 40 spécialisées dans l'immobilier. Sinon, vous voyez qu'à part ça, on n'a pas de baisses. Et dans les hausses, on a Société Générale, toujours le secteur bancaire qui est recherché. Renault et Peugeot qui profitent des bons chiffres des immatriculations en France ce matin. Et puis ArcelorMittal, toujours ce secteur des matériaux de base qui est recherché. Côté statistiques passées, hier, on a eu la publication d'indices PMI. Ils étaient très bons. J'ai relevé surtout celui de l'Allemagne. Le PMI manufacturier allemand hier était donc au plus haut depuis janvier 2014 à 55,6, ce qui a profité à Volkswagen et Commerce Bank. Et puis ce matin, l'activité manufacturière en Chine a augmenté plus que prévu en décembre avec une accélération de la demande et a pratiquement atteint son plus haut niveau depuis janvier 2013, montre l'enquête KX in Market publiée ce mardi matin. Ce jour, à 10h30, on aura la production industrielle en Angleterre. À 14h, les chiffres de l'indice des prêts de la consommation, donc les chiffres du CPI, c'est les chiffres d'inflation en Allemagne. À 15h45, l'indice PMI manufacturier Market aux États-Unis. À 16h, l'indice PMI du secteur manufacturier. Donc ça, c'est à 16h. À 16h également, en dépense de construction. Et à 16h encore également. Ça, c'est l'indice des prêts. Donc c'est toujours la même statistique. Donc principalement des chiffres d'inflation aujourd'hui et puis du secteur manufacturier. Donc on suivra tout cela entre 14h et 16h. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Il s'agit ici d'un biseau descendant en données 4 heures sur le CFD Spain 35, donc l'indice espagnol LIBEX. J'ai identifié ce biseau vendredi dernier. C'était un biseau de consolidation baissière dans une tendance haussière. La sortie légitime était donc potentiellement par le haut dans le sens de la tendance. Et c'est ce qui s'est passé. On passe à la plateforme de CMC Markets. Alors bien évidemment, le 4,40 s'est apprécié hier. Il a inscrit de nouveaux records par rapport à ces derniers mois. Bien évidemment, c'est des records annuels puisqu'on est en tout début d'année. Malgré le fait que le CAC se soit bien apprécié hier et ait atteint la borne haute de son canal haussier de moyen terme, vous voyez qu'il a finalement réussi à passer au-dessus ce matin. Donc on a une tendance haussière ici en données mensuelles, hebdomadaires et journalières. Tant que le 4,40 fait des plus bas et des plus hautes, plus en plus haut les acheteurs ont la main. Seul un passage sous les 4,885 à court terme, donc une clôture sous la borne haute du canal, me ferait être un petit peu plus prudent sur la hausse. Il se pourrait qu'on soit en début d'année, que ce soit un peu l'euphorie, et puis qu'on soit allé un peu haut, un peu vite, et qu'au final, on réintègre le canal et qu'on évolue un peu plus... Comment dire ? Avec une volatilité un peu moins forte. Donc on verra cela dans les séances à venir. Une chose est certaine, donc tendance haussière, toujours en place, zone de support à 4,880, les anciens plus hauts à 4,850, puis les plus bas de la semaine dernière à 4,820. Le support de moyen terme désormais, c'est les 4,740 points. Et puis seul un passage sous les 4,600 points à moyen terme, soit la borne basse de ce canal, signifierait qu'on a un retournement baissier potentiel à moyen terme. Donc pour l'instant, tout va bien. Sur le DAX, c'est la même chose. Tendance haussière mensuelle, hebdomadaire, journalière. Donc par rapport à ce que je vous disais en début d'émission, vous voyez ici, j'ai calculé la hauteur du mouvement entre le Brexit et les plus hauts de cet été. Et ça faisait à peu près 1,626 points sur le DAX. En reportant cette hausse au point bas ici du range que l'on a travaillé à de nombreuses reprises à 10,200 points, je trouvais 11,800 points en objectif théorique. On avait aussi pris la hauteur du range ici entre 10,200 et 10,800 pour définir les 11,400. Donc on avait défini ensemble un premier objectif théorique à 11,400 points. Il a été cassé et dépassé. On a pris appui dessus. Le deuxième objectif, c'était les 11,600 points. On y est. Les objectifs suivants, ce sont des résistances de moyen terme à 11,685 points. Et puis la zone des 11,820 points, zone qui correspond à des plus hauts travaillés au premier trimestre ou bien à l'été 2015. Voilà. Donc on a eu une baisse de avril de 2015 à février 2016. Donc 8 mois de baisse. Puis ensuite, on a eu une reprise progressive. Vous voyez, un temps haussier, conso, une hausse, conso, une hausse. Est-ce qu'on arrive à la proximité d'une consolidation ? Bien évidemment, à un moment donné, il va bien falloir respirer. Mais bien mal à qui essaierait de l'anticiper. Ceux qui ont essayé jusqu'ici s'en sont mordus les doigts. Donc voilà, jusqu'ici, la tendance est haussière. On fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Tant qu'on ne fera pas un chandelier de retournement, des cassures de support, les acheteurs garderont potentiellement la main. Le VIX corrobore tout cela. Voici l'indice Volatility Index échéance janvier 2017. Vous pouvez voir ici, fin novembre, il s'était repris un peu avant de rechuter. La semaine dernière, on a eu une reprise de court terme avant de rechuter de nouveau. La volatilité reste faible et elle caractérise des marchés qui sont toujours complaisants. Le Nikkei qui a consolidé un petit peu en fin de semaine dernière à cause de la baisse de l'USD Yen s'est violemment repris ce matin. Plus 1,45% à proximité de ses plus hauts de 2016. Le Dow Jones est lieu S&P 500 qui ne cotait pas hier. Vous voyez, repartent à la hausse. Le Dow Jones est venu chercher les fameux 19 750 points dont je vous parle depuis un bout de temps qui sont le support clé de court terme. Tant qu'on est au-dessus des 19 750 points, les acheteurs ont la main et je ne parlerai aucunement de baisse. Seule une rupture de ce support à 19 750 points inviterait à la prudence car on aurait alors un potentiel retournement de tendance. Sur l'indice des small caps, le Russell 2000, on est toujours en tendance haussière. On a pris appui vendredi sur les plus bas du 14 décembre dernier dans la zone des 1353 points. Les acheteurs reprennent la main et nous voilà toujours orientés à la hausse en direction des plus hauts. Et c'est la même chose sur le S&P. Le S&P s'est fait une petite frayure vendredi. Il a nettoyé les stops sous les 2250 points et il repart pour l'instant ce matin à la hausse. Je préfère quand même la configuration du Dow Jones et du Russell 2000 que le S&P. Car le S&P, lui, laisse l'impression qu'on a eu un mouvement baissier et que là on est en train de faire un pull-back. Il faudra absolument casser la moyenne mobile à 15 séances à 2260 points pour pouvoir effacer les risques de rechute. Tant qu'on est au-dessus des 2245, 2247 points, la tendance est soutenue, les acheteurs ont la main. Et la baisse de vendredi n'est due qu'à l'absence d'opérateurs de volatilité. Et donc ce n'est pas un signal fort. Donc voilà, des indices toujours haussiers, positifs, bien orientés en ce début d'année 2017. Ensuite, on va passer sur le marché actions. Alors sur le marché actions, magnifiques envolées de titres dont on a parlé à la fin de l'année 2016. Total Gabon, je vous avais fait une analyse quand on était dans la zone des 120-130. Et de nouveau, elle est revenue tester cette zone des 120-130 et elle a redémarré à la hausse. Elle était à 135 euros il y a seulement 10 jours et elle cote 180 désormais. Donc pratiquement 50% de hausse des cours en l'espace d'une bonne semaine. Donc beau rattrapage de cette valeur délaissée. Sequana, on avait vu le retournement à la cassure des 1,42, le retournement à la cassure des 1,60. On avait vu qu'on avait eu un signal haussier de court terme, un signal haussier de moyen terme. Les acheteurs ont pris la main, ils ont enfoncé le clou. Et voilà, 50% de hausse des cours sur Sequana en l'espace d'un mois. Attention désormais, le titre Sequana retrouve une zone d'importance. La zone ici des 2,10-2,15 euros. Ça correspond au plus haut du mercredi 27 juillet lorsque la société avait publié et que les résultats avaient déçu. Donc on suivra ici cette zone de résistance. Le titre s'est bien apprécié ces dernières séances. En 2 jours, le titre passe de 1,70 à 2 euros. Je ne deviens pas euphorique, je deviens plutôt pragmatique. On a pris 50%. On approche d'objectifs majeurs, donc prudence tout de même. Valourec, elle est sortie par le haut. Elle est en train de tenter de sortir par le haut de son biseau ascendant. Donc souvenez-vous, ce biseau ascendant nous sert à cadrer la valeur. Là, elle essaye d'en sortir par le haut. Donc voici le biseau ascendant sur Valourec. On avait défini un objectif théorique haussier à 6,60 euros. Il a été atteint. Il a été dépassé en ce début d'année avec la hausse du pétrole et la hausse du marché actions. Valourec est toujours recherché. Tant qu'on casse le biseau qu'on est au-dessus des 6,90 euros, on peut rester au-dessus de la borne haute du biseau et continuer de s'apprécier. Seule une cassure de la borne basse du biseau changerait la donne. Voilà. Donc on suivra cette oblique qui nous permet de cadrer la tendance haussière et de suivre la hausse tant qu'elle dure. On retrouve ensuite dans les hausses des titres délaissés comme ici Spire Communication. C'est Lectis qui travaille toujours la zone de range entre 16,50 euros. On retrouve Nikox qui avait fini par sortir de son range et cassé la résistance à 8,15 euros. Elle a gagné 10% depuis. On retrouve CZG Veritas qui s'accroche à ses plus bas de février 2016. Pour l'instant, cela tient bon. On retrouve Abessiance dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. On a parlé d'Abessiance quand elle a cassé les 11,50 euros. Puis lors du pullback. Puis à la cassure des 13 euros la semaine dernière. Je vous disais qu'elle continuait de garder le rythme et qu'elle était très belle, techniquement parlant. Donc voici le graphique de moyen terme. On avait vu ici à 10 euros que le titre avait touché un support. On avait vu ici à 11,50 euros qu'il cassait une résistance. Et ici à 13 euros la semaine dernière qu'il accélérait au-dessus de cette résistance. Donc voilà. Le titre Abessiance est dans une superbe tendance haussière de court terme. Vous pouvez cadrer les cours avec des obis, des retracements de Fibonacci qui passent par les plus bas. Tant qu'on tient le rythme et qu'on fait des plus bas de plus en plus haut. Eh bien on peut continuer d'aller chercher des niveaux historiques de prix. La zone des 16 euros qui sait pourquoi pas revenir vers les 20 euros les plus hauts d'avril dernier. Ensuite on retrouve dans les hausses Technip qui est toujours dans une tendance OCR matérialisée par une oblique. On est sur un nouveau record annuel à ce jour. On retrouve dans les hausses Téléperformance qui a inscrit aujourd'hui un nouveau record historique. On retrouve Société Générale qui retrouve ses plus hauts de la fin 2016 et qui tente d'inscrire un nouveau record. On retrouve Genfit dans les biotech qui a tenu la zone des 20,50 euros, 21 euros et qui redémarre la hausse. On retrouve Eramet dans les matériaux de base qui a consolidé le long de son canal haussier et qui semble vouloir rester au-dessus. On retrouve Natixis dans le secteur bancaire qui a pris appui sur sa moyenne mobile à 20 séances et qui continue d'être bien orienté. Il faudrait dépasser les plus hautes décembre 2016 pour pouvoir accélérer vers la prochaine résistance des 5,80 euros. Seule une rupture des plus bas à 5,30 euros. Les plus bas des dernières séances invalideraient les espoirs haussiers. On pourra suivre Zodiac dans les séances à venir. Zodiac est enfermé dans un range depuis 8 mois. Mais si on venait de nouveau à challenger la borne haute et que les cours passaient, ce serait un beau signal. Donc à suivre. Ce n'est pas fait. BNP retrouve ses plus hauts de 2016 et se frotte donc de nouveau à une résistance pluriannuelle à 61,80 euros. Ce sont ses plus hauts depuis 7 ans. Donc vous voyez, globalement, tout est positif. On a un rattrapage sur les valeurs pétrolières comme Total Gabon, une remontée des titres spéculatifs délaissés comme Sequana, Valorec qui a fait un beau parcours de fin d'année qui continue, Spire qui se reprend, Selectis dans les biotech qui tient, Nikox qui continue tout comme AB Science, Peugeot, Renault, Valeo, tout ça, c'est de l'automobile. On retrouve aussi de la bancaire, on retrouve de la Genfit, donc de la biotech jusqu'ici délaissée. Donc vous voyez, globalement, les marchés sont haussiers. On a des rattrapages sur des valeurs délaissées, des dossiers haussiers qui continuent de grimper et très peu de baisses. Voilà. Dans les baisses, la plus forte baisse, c'est Solocal qui baisse d'un pour cent, qui stabilise. Et puis, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Et la Deutsche Bank, elle perd 1,6%. Elle se stabilise sur les 17 euros. Ensuite, on va passer aux matières premières. Alors, sur les matières premières, on a, je pense, un changement d'échéance sur les cours du gaz qui engendre un gap baissier sur les cours. On a cassé les 3,65, donc les plus bas de la semaine dernière. Et là, c'est un nouveau choc baissier auquel on fait face. Donc on verra dans les séances à venir comment cela prend forme graphiquement parlant. Le café Robusta, il est toujours dans une sorte de range de moyen terme dont on attend la sortie. Les bovins engraissés, ils ont fait un nouveau plus haut hier, mais les vendeurs se sont présentés en fin de séance. Donc attention ici à ce qu'on n'ait pas un retour de vent de tendance. Pour l'instant, ce n'est pas acté, mais attention, le chandelier d'hier n'est pas beau. Le jus d'orange, on avait vu la semaine dernière qu'il avait atteint une zone de prix d'importance. Le support de 13 octobre dernier, raison pour laquelle il se reprend ce jour. Les cours du sucre, on avait vu aussi qu'ils avaient atteint une zone de support et qu'ils se reprennent depuis. On va regarder le sucre brut. Donc voilà le sucre brut. Ensuite, il a cassé son oblique de tendance baissière. Il est remonté vers résistance. Il est en train d'essayer de la casser ce jour. Si ça casse, eh bien on pourrait relancer à la hausse. L'or, c'est très... Comment dire ? On se cherche sur les cours du l'or. Il y a eu un manque de liquidité et d'opérateurs la semaine dernière qui a permis au cours de rebondir alors que le dollar consolidait un petit peu. En ce début de semaine, les indices sont haussiers. Le sentiment pour le risque est haussier. Le dollar est haussier. Donc bien évidemment, l'or reste sous pression. Et si l'or revenait sous 1150 et clôturait sous 1150, on réintégrerait le range précédent et une tendance neutre. Ensuite, les cours du blé matérialisent donc une belle réaction sur un bas de triangle de moyen terme pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Ceci est un triangle de consolidation de moyen terme sur les cours du blé. On a fait des plus bas en août, puis des plus bas en décembre, plus haut que les précédents. À la fin décembre, on est venu de nouveau tester les plus bas de décembre avec brio. On a gagné le mardi 27 décembre 4% sur les cours du blé, puis on a consolidé un petit peu. Et là, on redémarre à la hausse. Attention, c'est une configuration très intéressante. Les cours du blé sont baissiers depuis 5 ans, depuis 2012. Et si on venait à sortir par le haut de ce triangle de moyen terme, ça signifierait qu'on assisterait à un retournement majeur. Ce n'est pas fait, bien évidemment. En cas de sortie par le bas de ce triangle, les baissiers garderaient la main. Donc, j'attends avec impatience la sortie de cette figure. Deuxième configuration que je trouve très intéressante et que j'avais mis en avant la semaine dernière dans les graphiques de la semaine, c'est les cours du riz. Les cours du riz qui ont positivement travaillé depuis une semaine leur plus bas annuel datant de novembre et du mois d'août dernier. On a positivement réagi sur une oblique. Donc, la divergence RSI a fonctionné et on a repris 2-3% depuis. Et on suivra cela dans les séances à venir tant que le support tient. Eh bien, le scénario haussier prend du poids. Ici, vous avez le WTI. Le WTI qui est un soutien inconditionnel au marché action. Plus le pétrole monte, plus le secteur énergétique est recherché et soutient le marché action. Le meilleur exemple, c'est Total, dans le CAC, qui pèse pratiquement 10% de l'indice. Donc, quand le pétrole grimpe, Total grimpe et tire le CAC. Donc, ici, le WTI est à une encablure de ses plus hauts de 2016, alors que le Brent, lui, les dépasse en ce moment même, au moment où on parle. Donc, vous connaissez la chanson, comme sur le pétrole, comme sur les indices, comme sur le dollar. La tendance est haussière et en l'absence de chandelier de retournement ou de cassure de support, les acheteurs ont la main et les vendeurs subissent. Le coton est toujours dans un triangle. Il a tenu la borne basse. On est toujours dans cette compression depuis 3 mois. On en attend la sortie. Et puis, les cours du cuivre ont tenu le support à 245. Et pour l'instant, les acheteurs gardent la main. Pour finir, on va regarder les devises. Alors, vous m'avez posé des questions sur certains titres. Je vais les regarder juste après. Donc, sur les devises, vous avez le dollar qui est haussier à moyen terme et en données journalières. On a fait un pullback vendredi dernier sur les 102 points. On est reparti à la hausse tout aussi sec que ce jour. L'USD Yen, qui, tout comme les indices, est dans une belle tendance haussière et qui profite de l'appétit pour le risque et du retour en force du dollar, est sorti par le haut du drapeau qu'on avait défini ensemble. Donc, je vous rappelle qu'un drapeau est un canal de consolidation baissier dans une tendance haussière dont on a plus de 75% de chances de sortir par le haut. Donc, on avait vu ensemble vendredi dernier que les 116 avaient tenu. Et puis, lundi et mardi, voilà, les acheteurs prennent la main. On sort par le haut hier du drapeau. On confirme aujourd'hui. On retrouve les plus hauts de fin 2016 en clôture. Et puis, on peut continuer de monter comme ça jusqu'aux objectifs théoriques suivants qui sont situés à 120 et 121,50, objectifs qu'on avait définis ensemble la semaine dernière. Et parce que le dollar reste majoritairement haussier, les paires en dollars restent ancrées dans des mouvements baissiers. L'AUD essaye tant bien que mal depuis 3-4 séances de rebondir, mais parce que le dollar reste fort, il n'arrive pas à se reprendre plus que de 100 points. Donc, vous voyez ici, on a une temporisation de la baisse. C'est-à-dire, on a un mouvement baissier, on consolide à plat. Ça donne envie de jouer des rebonds, mais parfois, ces rebonds n'arrivent pas à engendrer un passage de la tendance neutre à la tendance haussière. Quelqu'un me disait, Nicolas, regarde, on est sur l'AUD, sur les plus bas de mai. On est donc sur un support. On a les cours qui tiennent depuis une semaine. Est-ce qu'on n'est pas proche d'un retournement haussier ? Dans ces cas-là, ma réponse est très claire. Oui, la tenue de ce support est un point positif. Parce que, depuis une semaine, les cours qu'on solide à plat, on peut considérer que c'est une pause dans la baisse et peut-être que la tendance baissière s'amenuise. Aussi, à très court terme, la tendance n'est plus baissière, mais elle est neutre depuis 5 ou 6 séances. Donc, on définit la neutralité par un support sur les plus bas et une résistance sur les points hauts matérialisés ces dernières séances. Et la suite est simple. Si le dollar reste haussier dans le sens de sa tendance haussière, qu'on casse les plus bas, on continue de baisser dans le sens de la tendance vers le prochain objectif baissier théorique. Si et seulement si l'AUD arrive à casser le haut de ce range, il devient donc haussier à court terme. Et alors, le scénario d'un double creux sur ce support des 0,71-050, les plus bas de mai 2016, prendrait tout son sens, tout son poids. Donc, scénario 1, le scénario baissier en direction de l'objectif théorique à 0,70-060. Et ce qui est possible tant qu'on est sous les 0,72-050, qu'on continue de baisser. Le scénario haussier, le point positif, c'est la tenue du support, mais il requiert une cassure de résistance. Ensuite, l'euro, il est baissier en tendance baissière de long terme, de moyen terme, de court terme. Et il est de retour sur ses plus bas de 2016 dans la zone des 1,0420. Il est baissier tant qu'il est bloqué sous les 1,0465, ses anciens plus bas de 2015. C'est la même chose sur la livre, qui est toujours en tendance baissière. Et puis, le NZD, tout comme l'AUD, tente de s'accrocher, mais la donne y est la même. Tendance baissière de court terme, stabilisation à très court terme. Mais pour se retourner, il faudrait casser les 0,70. Seuil psychologique, seuil de résistance, d'importance. Donc 0,70 à surveiller. En attendant, en dessous, cela reste baissier. On va passer sur le marché actions et je vais répondre à vos dernières questions. Alors, LL et d'autres me disent « C'est quoi ? Quels sont les objectifs ? Où est-ce que ça peut aller ? » Alors, C'est quoi ? Souvenez-vous. On en a parlé à 1,34 quand on était sur un double bottom. On en a parlé à 1,42, objectif théorique 1,60. On a parlé à casse sur des 1,60, objectif théorique à 1,85. Les 1,85 ont été dépassés hier, donc on définit l'objectif théorique suivant comme une zone clé. Pour aller chercher une zone clé, je retourne dans le passé. Je vais chercher le cours d'ouverture ici à 2,08 du 27 juillet dernier. Et vous voyez que les 2,08, les cours d'ouverture du 27 juillet dernier, qui correspondent d'ailleurs au plus bas en clôture du mois de juillet 2016, eh bien c'est une zone qu'on a atteinte ce matin. Donc oui, à long terme, on est sorti par le haut d'un canal baissier. Oui, à long terme, là, on a cassé les résistances. Et si on cassait les 2,10, voire les 2,16 des plus hauts en séance du 27 juillet dernier, on pourrait peut-être tenter d'aller fermer le gap ici à 2,50. Mais ça, ce sont les espoirs d'acheteurs qui sont déjà en position, en gains et qui espèrent toujours plus. Pour ma part, en tant que technicien, j'avais anticipé, constaté ce possible retournement en bas ici, grâce aux figures graphiques définies par l'analyse technique. Et on vient de passer de 1,35 à 2,10. Ça fait pratiquement 50% de hausse en l'espace de 3 semaines. La hausse de très court terme, elle est très violente, puisqu'on vient de passer de 1,70 à 2,07 en l'espace de 24 heures. Donc j'aurais quand même tendance à prudence gardée, à ne pas tomber dans l'euphorie. Et voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire. André me dit « Pas de détection graphique sur Veolia ». Alors, je ne vais pas sur des titres sur lesquels je cherche des détections graphiques. Comprenez bien cela. Voilà. Nous avons un outil de détection de figures graphiques dans la plateforme de CMC Markets. Je vais dans cet outil que vous voyez ici, figure émergente, figure complète. Je choisis les figures que je souhaite étudier. Je choisis la longueur de ces figures. Je choisis les étoiles. Et je choisis toujours les configurations que je trouve les plus propres. Mais je ne vais pas sur un titre en disant « Trouve-moi les configurations que je veux sur ce titre ». Voilà. Donc concernant Veolia, on va la regarder ensemble, mais je n'ai pas de détection de figures automatiques. Par contre, j'en ai peut-être... Je peux les détecter moi-même, puisque je vous rappelle qu'on aime bien faire de l'analyse technique dans cette émission. Donc Veolia, c'est très simple. On en a parlé ces dernières semaines. C'est une tendance haussière qui a duré de 2012 à début 2016. Puis 2016, ça a été une année neutre jusqu'à un accident baissier en fin d'année. Vous m'avez demandé au mois de décembre où Veolia pouvait s'arrêter à la baisse. Et on avait regardé ensemble le graphique de moyen-long terme. Mais on avait défini qu'à 14,95 €, on avait un seuil de soutien potentiel qui correspondait à des plus hauts de 2014 et à un beau démarrage haussier début 2015. Donc on avait dit qu'on surveillerait à proximité des 15 € ce qu'il se passerait. On a fait 15,20 € au plus bas. Et on a repris 90 centimes depuis, soit 6 %. Donc vous voyez, c'était le 15 décembre. On a fait une petite mèche basse. On a tenu le bas du range à 15,40 €. Et on est sorti par le haut progressivement de ce petit range. Alors le problème de Veolia, si vous voulez, c'est que la reprise haussière est poussive. La volatilité est faible. Et dès aujourd'hui, on s'approche d'une zone de résistance ici datant de fin novembre. Et puis on a les moyennes mobiles qui arrivent en tendance baissière et qui pourraient bloquer les cours. Donc Veolia, c'est un titre qui a repris pratiquement 10 % depuis ses plus bas. C'est un titre qui reste baissier à moyen terme. Ce n'est pas un titre qui fait vibrer l'analyste technique qui est en moi. On était baissier, puis neutre. On est passé aussi à court terme. Et c'est le cas tant qu'on est au-dessus des 16 €, 16,10 €. Par contre, si on repasse sous 16 € rapidement, les vendeurs reprendraient la main. Ensuite, on me demande de regarder Recyclex. Donc Recyclex et Rix. Donc Recyclex, c'est un titre qui est... Ben voyons, je ne pense pas qu'on l'ait dans la plateforme parce qu'il n'est pas assez traité. C'est une valeur Recyclex qui est complètement délaissée, qui est peu volatile, qui a explosé à la hausse en fin d'année parce qu'il y avait un retour des opérateurs et de la volatilité. Mais on ne la traite pas sur la plateforme de CMC Markets car sa liquidité est trop faible. Mickaël me dit Bourbon essaye de se reprendre. On va regarder ça. Bourbon, je vous en avais parlé en même temps que ESSO et que Total Gabon. Bourbon, la voici. Donc une tentative de reprise progressive. On va la regarder en données mensuelles. Voilà Bourbon. Baisse 2014-2015 jusqu'au début 2016. Puis là, on essaye de se reprendre un petit peu. Et l'autre titre, c'était ESSO. ESSO, on avait vu ensemble la configuration de moyen terme. Configuration mensuelle. On est sorti par le haut. Je vous en ai parlé à 37 euros. On est à 43. On a gagné 15% depuis. En données mensuelles, c'est magnifique. Retournement de tendance à la hausse. Chandelier haussier. En données hebdomadaires, on est à 5 chandeliers consécutifs à la hausse. Avec des chandeliers d'une volatilité de plus en plus importante. On fera attention à la zone ici des 43,50 euros. C'est une zone qui a été travaillée en mai dernier et en mars et février dernier. C'est un objectif haussier théorique et une zone de résistance. Donc, on est à 43 euros. À 43,50 euros, on a cette zone de résistance. Si cette zone passe, on va chercher la suivante. Peut-être la zone des 50 euros, seuil psychologique, qui est aussi très travaillé en 2013 et même en 2015. Donc, au-dessus des 43,50 euros, les 50 euros, seuil psychologique et zone travaillée par le passé, pourraient être un objectif important. Si les 43,50 euros ne passent pas, n'oublions pas qu'on vient de gagner plus de 20% en l'espace d'un mois. Et il faut donc prudence garder. Et pour finir, mon avis sur le titre Bolloré. Le titre Bolloré. Oh, c'est joli, ça. C'est joli. Donc, le titre Bolloré en données hebdomadaires. On avait déjà regardé ça ensemble il n'y a pas longtemps. On avait vu un double test positif de la zone des 2,85 euros. On avait vu la cassure des 3 euros, une oblique baissière qui passait par tous les plus hauts de 2015 et de 2016. Un signal a été donné à 3 euros. L'objectif haussier théorique suivant, c'était les 3,40 euros. Et les 3,40 euros, ils ont cassé ce matin. Donc, tant que le titre Bolloré sera au-dessus des 3,40 euros, il sera au-dessus d'une résistance qu'il vient de casser, qui fait donc désormais support. Voilà. Si vous voulez définir des objectifs, vous pouvez regarder les résistances travaillées par le passé. Ou sinon, vous pouvez prendre les extensions de Fibonacci, vous les mettez sur les cours. Vous pouvez voir d'ailleurs que les 3,39, 3,40 correspondaient au 23,6% de retracement de toute la baisse. Donc, ça, c'est une résistance qui devient support. Le prochain objectif théorique haussier, c'est les 3,77 euros. Et ici, le graphique hebdomadaire est très propre. C'est pour ça que je ne me mets pas en données journalières. On a une tendance baissière qui a duré un an, un double bottom sur un seuil clé, un retournement de tendance à la hausse. Et là encore, ce matin, on a une cassure de résistance. Donc, pour l'instant, et ce, jusqu'au nouvel ordre, les acheteurs gardent clairement la main. Voilà. Sur ce, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. J'étais très content de vous retrouver en ce mardi 3 janvier pour la rentrée de 2017. Nous avons fait un point complet sur ces marchés. Je continuerai de publier des graphiques et des news de ce début d'année sur Twitter tout au long de la journée. À 15h45, on se retrouve pour le quart d'heure US pour faire le point sur les marchés US 15 minutes après l'ouverture. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne séance, un bon appétit, un bon trading en ce début 2017. Mais surtout, bonne année, bonne santé à tous de la part de l'ensemble de l'équipe de CMC Markets. Au revoir à tous.